On se retrouve cette semaine pour un nouveau billet, un billet dans la rubrique « Regards croisés ». Regards croisés que j'ai voulu faire avec Jean-Sébastien Graperon-Cybois, qui est le cofondateur de l'agence TINC et qui est spécialisé en coaching personnel. Un regard croisé sur un sujet qui est un peu tabou dans le monde des dirigeants, qui est l'émotion. Tout simplement, beaucoup d'entrepreneurs ont plutôt en tête de cacher justement leurs émotions, de ne pas les partager. Ce qui, à mon sens, est un peu une erreur, puisque du coup, elle donne une image qui n'est pas l'image réelle finalement du dirigeant. Elle enlève un côté humain que beaucoup d'entrepreneurs que je connais ont. Et du coup, avec une double posture, celle de l'entreprise et celle de l'extérieur. Or, moi, j'ai plutôt tendance à être le même dans l'entreprise qu'à l'extérieur. En tout cas, je fais en sorte de gérer ça. Et justement, je pense que l'émotion du dirigeant démontre aussi que le dirigeant est un humain comme les collaborateurs, qu'il a ses joies, qu'il a ses peines, qu'il a ses tracas, qu'il a ses satisfactions. Et que finalement, on a des missions différentes au sein de l'entreprise, mais qu'on est tout simplement des humains, chacun de notre côté, à gérer nos tâches. La compétence émotionnelle, c'est pour moi un atout. Et plus l'entreprise se développe, plus le dirigeant doit la cultiver. Et l'émotion est un élément qu'on ne va pas pouvoir contrôler, mais qu'on va pouvoir gérer. Et dès lors qu'on arrive à les gérer, on va justement pouvoir anticiper un certain nombre de choses particulièrement intéressantes. Notre éducation a été aussi un élément fort, justement, dans ce non-partage d'émotions, avec beaucoup de messages contraignants. Sois fort, dépêche-toi, sois parfait, fais un effort. Tout ça, finalement, nous conditionne un petit peu à se dire, mince, on attend de moi d'être à ce niveau. Et finalement, si je n'y suis pas, il faut que je cache un peu le fait de ne pas y être. Et je pense que finalement, tout ça va contribuer à paralyser un peu notre pensée et va nous empêcher d'avancer, va nous empêcher d'écouter, va nous empêcher de bâtir des projets. Jean-Sébastien nous parle aussi de deux méthodes, justement, qu'il applique dans son cabinet. Et notamment la méthode sur la programmation neurolinguistique, qui, à mon sens, est un vrai sujet, justement, pour le développer. Je pense qu'en France, on a du retard sur cette thématique-là et que tout le monde gagnerait, justement, à travailler ces axes-là, en tout cas, en s'appuyant sur cette technique-là. Voilà, écoutez, je vous laisse découvrir ce billet de Regards Croisés avec Jean-Sébastien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à faire vos retours d'expérience, à me faire vivre aussi vos émotions, qui, justement, vont nous permettre de faire avancer le débat. À bientôt. – Sous-titrage FR –